j'ai oublié ça salut si vous allez bien moi ça va chaudement parce qu'il refait chaud donc voilà je lance un petit flux parce que ça fait longtemps que j'ai pas streamer voilà j'ai pas trop le temps ces jours ci tout ça donc eh ben là j'ai trouvé un jeu qui me plaît si j'arrive à voir du son parce que du coup j'ai pas de son encore une game c'est bizarre mais voilà j'ai découvert un jeu qui me plaît j'ai envie de vous faire découvrir un peu ce jeu qui s'appelle du coup slime rancher qui est un jeu d'aventure gestion farming que ah voilà parfait merci que j'ai commencé hier et j'avoue avoir passé pas mal de temps dessus hier donc je vais pas reprendre la partie parce qu'elle est avancée je vais plutôt en faire une nouvelle c'est un jeu qui était en d'accord à la musique et technique ok alors je vais baisser le son parce que ça peut vite être chiant en fait avec les bestioles tout ça alors c'est un jeu mignon vous n'avez pas l'habitude de ça ici je vous le dis tout de suite mais c'est un jeu très très mignon il ya plein de trucs mignons dedans c'est vachement sympa et c'est un peu moins mignon parce que c'est le jeu du capitalisme un clairement vous allez comprendre pourquoi comment ça la v-sync sur console are you fucking serious bon on s'en fout c'est une console y'a pas besoin donc voilà alors nouvelle partie jeu 1 alors si je fais charger ok ça c'est bon et aventure et défilé 5 jours donc je vais vous expliquer un peu plus comment marche le jeu donc c'est un jeu de simulation de gestion d'élevage dans l'espace c'est vachement mignon on joue une fille qui s'appelle beatrice labo beatrix labo et on a envoyé sur le farfar range pour eh ben pour générer de l'argent tout simplement donc du coup je vais créer une partie bon on va faire une partie ah putain ouais c'est vrai que j'ai fait taper ça au clavier ça aurait été très très con de ma part voilà pour savoir quand c'est en stream et quand c'est perso donc voilà moi c'est un jeu que j'aime bien je vous avoue que j'ai découvert ça j'ai fait putain mais c'est vachement sympa de ouf et qu'est ce qu'on va mettre à le golden slimes on est obligé c'est voilà c'est bon donc il ya deux modes de jeu soit le mode aventure sur le mode rue des cinq jours la rue des cinq jours c'est un mode de jeu du coup challenge où on a cinq jours pour faire le plus de thunes possible donc c'est une sorte de mode speed run dans l'idée ou time attack speed run dans l'idée vu que bien sûr plus on connaît le jeu plus on est capable de vite récupérer du pognon on va partir en aventure parce que ce qui nous intéresse c'est découvrir le game donc j'ai déjà compris pas mal de choses que je vais vous expliquer au fur et à mesure de la partie mais on repart du coup de zéro donc du coup voilà c'est parti pour slime rancher un jeu qui était en bêta ou alpha je sais plus récemment et qui est passé du coup en version fini et qui est gratuit tout le moins sur xbox one si vous êtes membre du xbox live gold donc c'est pour ça que c'est assez intéressant alors voilà donc c'est un fps dans lequel on va devoir récolter des slimes comme vous avez ici construire d'une base à cd des terrains ce genre de choses pour faire de l'élevage on va devoir gérer la bouffe on va devoir gérer les slimes entre eux et puis c'est à peu près tout mais c'est vachement sympa parce que je trouve que c'est un jeu très feel good en dehors de la du message capitaliste qui véhicule de façon extrêmement vénère enfin moi je trouve parce que lvd mettre des créatures dans des enclos les élevés récolter ce qu'elles produisent pour le vendre comment vous dire hein voilà donc du coup on va tout redécouvrir les aliments tout ça donc pour l'instant n'a que quatre donc on a une sorte d'aspirateur qui permet de tout récupérer pour déplacer les les slimes et la nourriture genre de trucs et là le but bon pour l'instant c'est c'est la base donc on nous apprend du coup à à gérer les slimes donc on va pouvoir créer des enclos créer des potagers pour faire pousser des fruits ou des légumes et les poulaillers pour avoir de la viande avec des poules différents types de poules à créer des étangs pour avoir de l'eau et du coup entretenir des slimes à que des incinérateurs pour entretenir des slimes de feu des silos pour stocker plusieurs types de ressources plus ou moins rares puisque générer de l'argent comment ça se fait ça se fait en récoltant des plorts donc consommant du caca de slime littéralement du caca de slime et en le vendant à cette machine machine qui du coup fluctue selon les jours vous voyez qu'en haut à gauche on a le jour 1 du coup donc au dessus de ma tête plus haut là bas on a le jour 1 on a des mails des offres de partenariats de vente d'échanges à la machine qui se trouve là bas ça va arriver vous allez voir ça au fur et à mesure mais le but voilà c'est de se faire masse thunes et d'explorer le plus d'endroits possibles dans cet univers donc là par exemple j'ai un plort ça vaut 11 à 250 de thunes hop je passe à 260 donc là ce que je cache c'est juste ma jauge de vie de et d'endurance un sens peut-être me déplacer un peu en fait puisque je sais où est ce qu'il ya des choses et je sais où est ce qu'il n'a pas c'est le jeu imbécile voilà voilà l'objectif une a disparu si tu pouvais revenir ça ça m'arrangerait on va le rafraîchir vite fait non il veut pas voilà merci et toujours le vert ici il est bien donc voilà donc on peut nourrir les slimes donc chaque time a ses propres ses particularités et surtout chaque time produit un type de plort qui a une valeur différente sur le marché donc c'est un peu le jeu de la bourse on va acheter différentes actions pour les revendre alors sachant que tous les slimes quasiment sont cultivables élevables sauf les golden slimes qui eux sont super rares et qui du coup rapportent masse thunes donc on a une base dans laquelle on peut aussi une petite maison dans laquelle on peut dormir la nuit puisque la nuit certains certains événements peuvent se produire qui sont pas forcément bon pour nous et puis voilà donc on discute on a plusieurs fils conducteurs au niveau du scénario vaguement vous allez voir donc là on a un poste s'appelle casey nous écrit tout ça et là c'est la la compagnie la corporation 7z 7z on va dire comme ça voilà qui nous explique pourquoi on est là et à quoi on sert et du coup on sert à faire de la thune c'est tout clairement c'est tout c'est le but du jeu c'est faire de la thune alors je sais qu'il y a une un fil rouge au niveau de l'exploration par rapport au tour d'un explorateur mais c'est tout donc là du coup on est parti on a on a assez nos premiers slimes ils sont heureux voilà c'est des slimes rose ils mangent de tout c'est des vraies poubelles et du coup on va partir un peu alors on peut soit partir en exploration soit upgrade un petit peu le premier enclos soit construire des choses donc on va commencer à construire un minimum de choses on va commencer à construire notamment déjà un potager parce qu'un potager ça va être pratique pour planter de la bouffe et donc avoir des ressources de type nourriture voilà vous voyez que hop on va voir de la carotte très pratique c'est le début donc il faut vraiment optimiser en fonction de ce qu'on trouve ce genre de choses hop nouvelle entrée dans le synipédia voilà et là là voyez là ça commence à être bagdad là il y a des slimes sauvages un peu partout on peut les attraper à coup de du coup de d'aspirateur ils peuvent bouffer de façon tout à fait naturel et on peut récolter de l'argent gratis mais le truc c'est qu'à chaque fois du coup il va falloir aller se déplacer jusqu'à eux et c'est un peu chiant d'où l'intérêt de faire de l'élevage donc là les slimes rose clairement vu que je connais un peu le jeu j'ai six heures et demie de jeu de depuis hier on va clairement pas en récolter des masses à nous servir début un peu d'income parce que c'est pratique d'avoir une ressource même faible mais clairement c'est vite avant qu'ils bougent tous et ça qu'à merde et coucou juno ça va bien j'espère pas trop chaud et est là clairement voilà là déjà on peut partir sur de l'hybridation peut partir les largots à du coup vous voyez alors l'hybridation comment ça marche il suffit simplement qu'un slime quelque soit sa couleur mange un plort d'une autre couleur là vous voyez si je récolte ce plort et que je le donne au slime au slime tigré ici ça va me faire un largot tigré rose du coup mange tout alors quel est l'intérêt de faire des hybrides vous allez me dire c'est à dire que si vous arrivez à le contenter en bouffe et bien vous lâchez deux types de plort donc du coup un farming beaucoup plus optique on a vu le cours de la bourse de plort un peu plus haut donc là il va se jeter sur le gris hop un argot bon là clairement ils sont casse couille parce que le problème des slimes sauvages c'est qu'ils se jettent sur la bouffe dès qu'ils ont l'occasion donc ça c'est une cocotte c'est un poussin on s'en fout à la chose tu m'étonnes j'en peux plus là j'ai déplacé le ventilo donc s'ils font verre derrière les bouche normal il devrait pas mais bon je me méfie j'ai vu chez moi je suis vachement je suis vachement trop sur un côté du cadre bref donc clairement là les poussins ça m'intéresse pas des pauvres fruits parce que du coup les slimes roses mangent tout les slimes tigrés mangent de la viande grosso monde il y a trois régimes alimentaires en dehors des slimes roses viande fruits et légumes donc à nous d'avoir les ressources correspondantes sachant que les slimes ont chacun une nourriture particulière ce qui fait qu'en fait une hybridation de slimes dans l'idée si vous prenez un tigré et et on va dire un rose pour faire bête je a du coup je sais un rose je sais pas si ça marche encore la règle de la préférence alimentaire mais prenons un style de cristal et un style rose et un style tigré par exemple si vous donnez l'aliment préféré du style de cristal un hybride il va faire deux fois deux fois plus de plortes et si vous donnez l'élément préféré de d'un slime d'un slime du coup tigré à un hybride il va aussi faire plus de plortes donc c'est vraiment intéressant voilà la pluie je le veux un peu au gofru aïe on peut prendre des dégâts un certain sont un peu un peu sous-polet et clairement donc là on récupère des plortes rocheuses on a de la rose aïe bordel de merci je veux ça casse toi voilà et donc voilà c'est à peu près tout bon c'est vraiment un petit jeu il ya beaucoup de choses à faire à explorer j'en trouve que je pourrais prendre la coquette là ça me ferait une bonne base vous allez voir les les roues ouais il mange pas de viande par contre les tigrés normalement oui hop il va la bouffer là clairement il va se jeter dessus ça va pas rater donc on s'en fout le tigré ça m'intéresse pas parce que pour l'instant ce que j'ai à disposition chez moi comme ressources sont des légumes et les slimes rocheux eux mangent des légumes ou des fruits je sais plus tiens des légumes ou des fruits à vue qu'il ya plus que des hybrides partout on peut pas savoir je crois que c'est des légumes des légumes ouais donc du coup on est on en récupère au moins un parce qu'il n'a plus d'autres sous la main et on va se balader j'aimerais bien en avoir un peu plus j'ai déjà un peu de monnaie que je dois vendre enfin un peu de matière du quoi vendre là bas à la bourse mais sans plus donc là on tombe sur des tigrés vu qu'il ya des des coquettes donc c'est pas des cocottes et des coquettes fin ça plein de petits noms très mignons comme ça merci putain on sait bien c'est qu'on ne peut pas aspirer plus de 4 ressources différentes vu qu'on n'a que quatre du groupe capaciteur dans l'idée alors la coquette c'est super il ya aussi des slimes agressifs des slimes affamés dans certaines zones c'est indiqué oh merci beaucoup juno à la petite alerte de deux se fait plaisir quand même à donc là il ya un gordo tigré donc lui il faut de la viande et parce que du coup avec twitch prime tu as un seul mois de sub il faut renouveler à chaque fois tous les mois c'est un peu chiant ça mais merci beaucoup merci beaucoup donc voilà hop ça c'est bon mais aussi tu gardes ton rang de sub et tu as toujours accès à la magnifique et mode j'ai la ouate car c'est celle qu'on préfère tous vu que c'est la ouate c'est bien un petit message perso ah si ça te met les deux mois c'est bien ça je règle la taille de de comment dire de l'alerte parce que le texte est passé un peu du cadre c'est bon c'est pas grave c'est pratique alors là il ya un énorme slime c'est pas un largos carrément un gordo c'est un style obèse il faut le lui donner à bouffer jusqu'à ce qu'il explose en fait donc du coup vu que c'est un rose il aime tout lui hein voilà donc on va récolter tout ce qu'on trouve là tout de suite voilà on va tout lui filer si on peut le faire péter maintenant ça m'arrange mais il demande qu'on bouffe assez astronomique et vous avez vu tout à l'heure un haut putain des cubés ça ça m'intéressera de le garder ça parce que les cubés j'en trouve pas si j'en trouve plus tard donc ça va ouais je lui ai donné l'équivalent je lui ai donné quoi 28 de bouffe encore mangé d'accord ok merci pour ça un franchement super top non ça c'est encore gentil en plus d'améliorer du coup notre rendement notre base et tout on doit aussi améliorer notre personnage on doit compter sa jauge de vie sa jauge d'énergie acheter des boosters de déplacement des stockages des packs supplémentaires pour ce qui est plus de ressources qu'on en allemand c'est juste un pas corps de l'eau parce que l'eau nous sert à beaucoup de choses on va prendre la coquette qui traîne un oui on va prendre la coquette qui traîne et implore de plus si on est bien un voilà tous ces simrose de portes regardez moi cette frimonnée par terre je peux pas ramasser vu que je suis limité à 22 places par par stockage quoi franchement c'est immonde mais c'est pas grave moi j'ai plus d'énergie c'est pour ça que oui j'ai un plort oui je sais il faut que j'aille le vendre je sais et comment ça se faire la malle ça y est c'est la folie on les arrête plus mais c'est pas grave c'est pas grave du tout donc là on va tout vendre on vous voyez qu'un déplorte rose j'en ai 20 ça vaut 11 ça fait déjà pas mal de thunes pour le début du game c'est bien et les rocheux c'est 18 voilà donc là on est pas mal on va en profiter tout de suite pour créer un poulailler parce que ça coûte 250 et comme ça on peut stocker la coquette alors j'avais dû plutôt créer un et ici j'avais dû plutôt créer un potager oui je sais que j'ai créé un potager monsieur j'ai déjà fait tout à l'heure voilà voilà merci mais voilà voilà merci pour la bouffe c'est très aimable ouais je sais oui je peux détruire évidemment ce que j'ai en culture actuellement pour prendre autre chose mais ça m'intéresse pas donc là tu manges vous voyez là ils sont heureux ils ont mangé donc hop argent voilà donc c'est le jeu du capitalisme le plus absolu que j'ai jamais vu tu récupères tu élèves tu vends c'est beau moi je trouve que c'est beau un jeu aussi capitaliste moi je trouve ça merveilleusement drôle donc bien sûr il faut arriver après optimiser ça on va le garder pour des petits défis après ça va être rigolo on va pas le bruit de slime tout de suite ça sert à rien surtout qu'il peut s'échapper vu que j'ai pas encore renforcer le checker en mettre plein en fait j'ai envie d'en mettre plein venez les gars venez venez parce que pourquoi là c'est très con de remplir l'enclos parce qu'il est pas assez haut donc ils vont s'empiler ils vont se bousculer ils vont foutre un dawa pas possible hop j'allais avoir des fiches ronds dont un ninja cat voilà le capitalisme avec des choses mignonnes c'est merveilleux mais clairement c'est l'exploitation c'est merveilleux je vous assure c'est c'est magnifique voilà regardez moi tout tout cet argent tout cet argent possible à un coco alors ça le coco ça m'intéresse là ça m'intéresse d'avoir ça très vite sous la main parce que du coup il faut un coco pour que les coquettes ponte des oeufs et produisent des poules voilà donc là on est assuré d'avoir un petit income de nourriture type viande rapidement donc bien sûr et comme je l'ai dit tout à l'heure les parcelles à acheter qui coûtent une blinde et il faut savoir lesquels acheter dans quel ordre moi j'ai découvert qu'acheter celle qui est là bas est plus rentable que celle qui est ici parce que celle qui est ici nous donne un environnement du coup nocturne nous protège certains slimes de la lumière parce qu'ils sont sensibles les phosphos notamment ne sortent que la nuit et là bas c'est luxuriance comme environnement et ça c'est vraiment le meilleur starter puisqu'il y a de la bouffe à foison en fait il ya bouffe qui pousse fruits légumes et même viande automatiquement en fait donc c'est vraiment un excellent starter bon ça coûte 1800 j'ai 100 balles donc autant vous dire c'est pas pour demain mais on va quand même doucement mais sûrement récupérer un petit peu là voilà voyez de la thune qui traîne un peu partout préparer des hybridations tout ça histoire d'être à l'aise après est ce que je vais prendre des slimes rocheux en fait bientôt maintenant que j'ai un foulailler j'en suis pas sûr parce que ces slimes rocheux demandent des betteraves du coeur ce qui m'intéresse pas spécialement exemple les slimes tigré eux demandent des coquettes pierreuse ce que je sais où trouver que je sais où trouver plutôt bien là merci voilà alors on récupère vraiment free money le but c'est d'avoir encore un peu plus de thunes là tout de suite pour créer un deuxième enclos mettre une autre un autre type de slime mais pas plus un clairement on s'en fout salut voilà alors qu'elle l'a dit on va prendre on va prendre des tigrés ouais je pense que j'ai plutôt préparé en fait ah je suis full merde bon je vais faire trois enclos enfin après je peux les hybrides et donc du coup je m'en fou de la place mais mais je préfère avoir quand même une base correcte de départ quoi à des phosphores regardez moi s'ils sont pas adorables cela et il mange des fruits ils sont mignons quand même j'adore ce jeu je pensais pas mais ce jeu est vraiment cool putain le fait de se dire qu'est ce que je trouve c'est nouveau ça vaut combien c'est vraiment une course à l'argent monstrueuse et je trouve ça visiblement efficace bon d'accord ok ça va me saouler donc on peut optimiser bien sûr la pouce de légumes l'élevage des poulets on peut tout optimiser la taille des enclos on peut vraiment tout faire voilà hop merci comme ça le potager il en a plus alors là en général si ça glutine c'est qu'elle la bouffe à proximité un coco et ben bonjour j'ai pas la place putain c'est vrai faut d'abord je vende tout ça pour me faire un autre enclos voilà le début est difficile le début difficile en termes de ressources parce que on a vraiment accès qu'à des trucs qui demandent au final peu d'argent mais il sert compliqué à réunir dans l'idée donc ouais je d'abord mettre les rocheux comme ça hop je suis poussé des légumes et que j'ai pas encore de viande qui rentrait au niveau des poules hop c'est plus rentable pour moi aïe d'utiliser les légumes d'abord et voilà c'est le bordel voilà ils ont faim donc hop ils vont chercher la bouffe ou ils peuvent voilà c'est de la voix ça y est ah franchement surtout qu'il était gratuit enfin il est gratuit tout le mois donc franchement je suis content et surtout qu'il ya beaucoup de vous voyez hop là maintenant alors on a raté parce qu'on a changé le jour mais les pleurs trop se valent plus que 9 au lieu de 11 omnivores d'accord ah j'ai dû nourrir un style avec de tout on va voir d'ici deux notions différentes d'accord je les ai gavé de ouf 449 aussi trouve un goal je suis refait et j'arrive à le nourrir surtout par on le plan trop juste à vos vins maintenant ça c'est bien le faux faux ça vaut 30 enfin la grosse note tout ligne comme à tout ce qui existe à augmenter de prix or par on j'ai viré les roses parce que 20 euros c'est qu'elle n'importe quoi ça va plus me créer du bordel qu'autre chose voilà là je pense que déjà on va récupérer ceux qui sont échappés parce que laisser laisser mon liberté c'est une possibilité mais c'est pas la meilleure chose à faire du tout puisque les slimes s'ils se mélangent tour entre guillemets créer des monstres attendez j'en ai cinq on vend les siens de plus voilà et on va jeter le reste ouais je jette les slimes on peut être une brute une brute son coeur des succès même sur certains trucs donc là vous voyez hop salut au début on fait ça parce qu'on n'a rien d'autre mais mais bon voilà désolé c'est monstrueux le capitalisme donc là on va dormir jusqu'au matin se faire dormir trois heures c'est pas grave mais mais voilà ok bon on a nos poules on a nos carottes on a nos slimes qui mangent des légumes nos slimes qui mangent de tout en fait je vais faire l'hybridation je peux quand je vais garder des roses en fait donc ça va dégager les roses le camp je peux mettre les tigres à la place et c'est très bien allez salut voilà du coup ils ont faim faut les nourrir et tout bon après avoir des upgrades d'enclos qui vont nous permettre de récolter les portes automatiquement on l'a coup à la coquette est là c'est bon voilà on va avoir pas mal de choses après pour vraiment être pérenne dans notre entreprise d'exploitation de créatures extraterrestres mignonne vraiment choix qu'on plaît ça autrement en fait mais oui si fait pas et fait bouffer les fruits ce connard voilà donc déjà on a une petite base de bouffe on peut être déterré celle là non on peut pas encore en train de pousser celle là aussi les fruits le sont pas mûrs d'accord donc du coup je connais qu'elle déjà quelques petits spots autour de la base pour récolter un peu de bouffe en dehors de de mon camp de d'élevage de ma ferme d'élevage dans l'idée et rappelez vous qu'on a besoin de nourriture vous faire exploser le gros slain qu'on a vu tout à l'heure putain de merde les c'est vrai c'est vraiment une pourriture à ça par contre l'époussion ça m'intéresse voilà les cocottes ça m'intéresse parce que du coup si je vais les mettre dans mon enclos ça fera des poules logique vous me direz mais bon à une caisse un style tigré j'ai pas de place en réclaté ça là parce que ça la brille donc j'étais dessus comme des oui il ya de la bouffe les cubets les pogo fruits ils vont tout bouffer un clairement tout bouffer après j'ai plutôt prendre le tirer que la cocotte en fait un clairement parce que voilà et merde parce que je il faut que j'emmène mon nombre de centigrés poussez vous merci je trouve que c'est un jeu hyper chronophage et hyper sympa un peu de tirer là qui va pop non personne personne motivé là pour aller du plan ramasse donc vendu caca c'est génial un j'aurais pu appeler le live comme ça mais j'avais pas envie et c'est l'humi dessus c'est ben écoute ça va chaudement et toi ça va chaudement je la j'ai un petit stream parce que j'ai un peu de temps et j'ai envie de me vider la tête des cours parce que ça m'emmerde complètement je n'aime pas ce que je suis en train de faire mais ça va donc voilà je j'ai découvert un petit jeu hier soir que je trouve vraiment super bon je suis allé faire un petit live mignon change un peu de de rugi sombre sale glauque que dans ce moment là c'est fait un truc facile un truc rigolo en fil et des fruits dans les carottes avec tiens il est explosé lui tiens oui bonjour alors il est explosé est ce que c'est bien ce que c'est mal c'est bien pourquoi parce que j'ai déjà une ressource très rare qui est une style qui est la style qui ça va débloquer des nouvelles zones donc on aime débloquer des slimes qui c'est très important de bloquer des slimes qui après ce qui est chiant c'est qu'à eux au milieu voilà donc là on va essayer de chasser tout ce tout ce merdier là je pourrais jeter des trucs un évidemment mais je sais que comme ça 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 marche aussi faut surtout pas que jette les caisses sinon c'est l'enfer sur terre voilà donc il y a une bonne physique donc du coup c'est assez sympa voilà ouais va rejoindre tes potes va casse toi ouais cassez vous voilà et l'autre j'ai renvoyé sur la je l'ai envoyé là bas lui ah oui tiens salut c'est par là bas ouais regarde hop c'est super hop voilà va ah bah il est le temps de manger un fruit lui bonsoir voilà alors les caisses parce que dans les caisses il y a forcément de la thune et bah tant pis je pouvais pas aller prendre les ressources donc autant récupérer l'argent directement hop à un poulet des fruits au un tigre et ça ça m'intéresse le faux show m'intéresserait aussi mais non et la poule pareil non plus bon on a fait exploser le gordo on a récupéré une stime qui c'est très bien on va la garder façon on peut pas utiliser n'importe où il est vraiment des portes spécifiques qui requiert ce type de amère pas ça c'est de l'argent et l'argent c'est bien ah voilà donc là là on est face à un goudron le goudron il mange tout il mange tout et tout le monde donc le goudron faut le jeter voilà après on aura des moyens de lutter contre le goudron bien sûr mais là tout de suite c'est un peu la merde et ça c'est sûrement parce qu'un slime à manger du coup ça devait être un rose qui a mangé du slain tigre enfin du plot tigre et du plot rocheux du coup pas mutation paf la mort des fois dans la caisse pas juste de l'argent ça me va bien en merde mais putain mais t'es sérieux paul t co to i n c o u r a g e r a stream a plus sauvent et ben merci ah il a pété un coble po mtm et whou nd part service à l'ämän et que sauvé mécanie belge réserve ou via cette Watt원 d'accord ok continue j'adore ton contenu bah écoute merci beaucoup merci beaucoup ouais bon bien sûr il peut pas lire l'émote parce que bah il est nul hein c'est une alerte mais merci beaucoup c'est très gentil il est taré donc voilà bah écoute j'espère que du coup tu apprécies le jeu d'aujourd'hui oh putain les tigres se sont barrés ils ont bouffé mes poules non ça va ils ont pas bouffé les poules d'accord ah donc du coup t'as fini combien raconte 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 combien t'as fini là ça m'intéresse alors déjà on va faire ça on va faire un toit parce qu'ils sont chiants eux euh paf 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 hé ça vaut quasiment plus rien mais c'est pas grave on a besoin quand même tu peux rien avoir d'autre ah merde bah c'est gentil bah merci beaucoup c'est vraiment très sympa de ta part franchement ça fait très plaisir 425 désolé pour vos oreilles mais j'ai pas l'argent ah il manque que 100 remarquez il manque que 100 7ème bah ça va enfin est-ce que t'es content de ta perte du coup ou t'espérais faire mieux faire moins bien enfin t'espérais faire mieux t'en as faire moins bien vu les les opposants que t'avais ou ou ça va ah donc là j'aurais pas assez il va me manquer 3 fois rien quoi c'est emmerdant aïe 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 d'accord ok oui donc compte tenu de tes adversaires t'es pas insatisfait de de ta perf ah mais du coup j'ai jeté des poussins ah merde on peut pas vendre les ressources attention on peut vendre que vraiment la production des slams 20 bon il me manque que 20 ça c'est bien il y en a pas un qui a encore faim dans le tas là je peux pas bon en même temps c'est numéro 6 mondial enfin tu sais je pense du coup en tennis quand t'es on va dire centième ATP qui t'es sur le 3 allez le 8ème ATP t'as toujours tes chances mais à mon avis d'en manger une sacrée sacrée connaisse quand même logiquement 2 mecs top 100 un miscloque c'est à dire c'est le timer du coup qui a fait que t'as perdu que je sois sûr de bien comprendre ah mais 2 top 100 un top 10 ah tu perds en quart ça c'est moche bon après voilà t'es qu'à merveille jusqu'en quart tous ceux que t'as battu avant du coup qui t'es mieux classé que toi ils ont pas eu jusque là ah oui d'accord ah d'accord merde ah c'est chiant ça GG donc du coup est-ce que t'arrêtes Naruto et tu pars sur autre chose ou est-ce que t'arrêtes vraiment le le compétitif pour te concentrer sur entre guillemets une vie plus normale je dis bien entre guillemets parce que bon aïe merci pour ça oh putain par contre ça ça c'est gratuit ça on prend il mange de la viande eh merde ah les poules j'aurais besoin des poules aussi je vais plutôt prendre les poules que l'argent clairement tant qu'il y a des poules je prends les poules il n'y a plus de poules bon j'ai pris une poule c'est mieux que rien j'ai envie de vous dire ah il y a d'autres poules là si si il y a d'autres poules parce que du coup en fait ces cons de slay quand vous êtes apportés ils se jettent sur les sources que vous voulez prendre il faut content de vous dire que c'est génial alors là j'ai un bon starter de type nourriture viande ah merde est-ce que du coup tu t'arrêtes ok Naruto mais est-ce que tu penses dans l'idée de partir sur un autre jeu compétitif genre je sais pas là je me suis remis un peu à Feria je pense que j'en ferai en stream qu'il y a un jeu de cartes ou du coup un autre truc ce genre de game quoi moins intense tu peux participer plus facilement tout ça bah écoute Juno bonne série je pense parce que 19h à mon avis tu peux pas tarder à aller manger en plus donc je me suis remis à Daredevil d'ailleurs franchement c'est très bien franchement je pensais pas qu'il fût autant mais c'est vraiment une super série donc si jamais tu veux t'y mettre de ton côté aussi n'hésite pas franchement il y a matière parce que ce soit bien et ouais est-ce que tu penses partir du coup sur du Hearthstone ou sur des trucs qui sont des jeux compétitifs un peu plus je vais pas dire faibles mais peut-être moins intenses en termes de enfin plus stratégiques quoi tu vois vraiment moins sportifs dans l'idée vu que ben qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont faim je me doute bien mange 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 la carotte oui c'est bien on attend d'un pro si je traîne pas ça va être ouais 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 ben c'est pour ça que je pensais tu vois un truc genre Hearthstone où tu peux train enfin c'est pas le même type de training tu vois parce que tu dépends aussi de la tu dépends plus de la méta tu dépends enfin plus je sais pas du coup dans le versus fighting c'est des grosses méta avec les mises à jour ce genre de truc mais du coup comme il y a souvent des mises à jour de contenu qui ont un vrai impact et de nouvelles mécaniques ça demande peut-être un train tout aussi régulier mais quand même moins intense tu vois ce que je veux dire en termes de de vraiment de d'implication ah putain du coup on a notre première demande d'échange ah merde demande d'échange qui apporte quoi ? en fait est très scubée ah c'est pas mal quand même c'est pas mal mais on peut pas là on peut pas se le permettre là on doit mettre un filet d'air ici voilà on peut les entreposer ici eux et commencer à avoir plus d'incom bien sûr donc voilà ah oui c'est sûr si tu si tu changes de de gameplay enfin de style de jeu ouais ça va ça va te demander de rapprendre pas mal de choses mais c'est pour ça tu vois je pense du coup à un jeu récent de type The Gwent qui a pas encore trop de tournois ah d'accord ouais ok t'as vraiment réussi à bien start sur le jeu dès le départ être au-dessus du lot quoi d'accord effectivement quand t'as toujours de facilité dès le démarrage du game ça te motive à à t'investir plus ouais je comprends je comprends tout à fait salut toi au fait du coup j'ai des mails à lire et tout là sur le game c'est chaud attendez parce que je suis sur le coup pour ouais ouais oui bon après rien ne t'empêche quand je suis à gamer entre guillemets faire du classement sur des jeux pour le fun mais mais voilà patte non mais voilà mais bon il ya pas mal de choses qui vont arriver niveau gaming peut-être que tu auras le tel que se trouvera le feu sur un jeu aussi faut pas faut pas se bloquer non plus à ça mais ouais effectivement oui après avoir une vie entre guillemets plus stable c'est pas non plus un mal quoi clairement enfin moi à côté du streaming tu vois je fais une formation ça se passe bien voilà je les cours un peu fait chier donc je dis bon je vais arrêter les streamer ça fait longtemps tout le monde sera content moi aussi fortnite ouais fortnite fortnite j'y viens de voir une vedette zérator dessus fortnite effectivement il ya du potentiel moi qui suis un genre de gears même des derniers avec système de crafting de base un peu dans le 3 le cas tout ça je dois avouer que c'est ouais 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 l'exam c'est bon la deuxième la deuxième présentation était la bonne j'avais enfin j'ai pu du coup avoir un peu plus de conseils un peu plus de précisions ce que je devais faire il m'intéresse non non j'ai d'autres jeux sur le feu que j'ai envie de faire il faut que je finisse métro en stream il faut que je continue skyrim quand j'ai une dragon zogma j'ai ça maintenant qui m'est tombé dessus qui est vraiment un jeu fit good j'ai envie de m'investir en plus dans feria le jeu de cartes dont je te parlais tout à l'heure qui est gratuit j'attends warframe une grosse match de prévu sur warframe que j'attends vraiment vraiment beaucoup je vais me remettre aussi à the witcher 3 la j'emprunte à la saison diablo 3 la saison 11 enfin j'ai la tête partout et une part en même temps donc normalement cette free to play de ce que j'ai entendu dire d'ici quelques mois donc j'attends que ce free to play ce sera un jeu pour m'amuser de temps en temps en ligne mais pas plus non je suis pas pas spécialement chaud pour investir à fond dessus quoi clairement pas après le jeu a quand même un énorme contenu même pour une version accès anticipé de ce que j'ai vu au niveau des arbres de talent capacité tout ça il ya énormément de choses mais ouais voilà donc tu vois là il ya tellement de trucs en plus j'ai des projets de jeu à acheter ah si tu as une clé pc je vais te dire non quand même parce que je suis pas sur mon pc le digère correctement donc voilà et et comme il sera free to play bah je préfère du coup si tu as quelqu'un avec qui jouer et qui a pas la clé et qui peut le faire tourner correctement que tu lui file la clé voilà ou à un même un autre streamer que tu suis qui pourrait le faire tourner plus plus facilement que moi avec sa config vas-y mais j'y jouerai ça c'est sûr parce que c'est un jeu de épique et les jeux épiques sont pas épique dans l'idée donc avec xbox one après s'il n'y avait pas sur xbox one un jeu je prends mais clairement non j'ai peur qu'on pc tienne pas la cadence en fait c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un vrai travail pour avoir un meilleur pc je suis sur le tête sur le coup d'acheter un une surface pro 2 pour en guise de pc portable pour pour les études et le boulot derrière donc je suis avec intérêt mais ouais non moi je suis sur xbox elle la joie de différentes tu vois l'échange de prairie ah oui c'est vrai voilà tu sais pas dans le même problème de sa tombe pas et ouais ps4 ouais ouais non mais moi je suis xbox fan tu as joué alors on est différent de ce côté là mais mais bon du coup moi j'ai ça gratuitement ce mois ci donc tu vois je suis content maintenant si tu as quelqu'un avec qui il jouait sur ps4 autre fin clairement fait vas-y donne la clé à les bottes d'élan ah putain c'est vrai qu'il faut que j'achète des améliorations aussi du perso le début c'est vraiment catastrophique pour avoir de l'income et tout j'ai beaucoup trop de bouffe sur moi en fait j'ai beaucoup trop de bouffe après s'il est free to play début 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 quand tout le monde a un bon pc ce sera un des joueurs auxquels on jouera ensemble à ça clairement parce que c'est vraiment le type de jeu qui me plaît moi donc c'était ps comme ça avec un peu de base building en forme de défense moi j'aime bien avec un pote on qui rentrait du coup de voyage on s'amène un peu à quarts au foire en mode horde les derniers avec de la base et tout fin assez cool ans il ya de bons délires à se taper ah oui d'autres étaient chauds de ouf en fait ouais non mais fait les tourner à des potes à toi ou autre voilà plutôt fin voilà parce que moi en ce moment ma vie de gaming est très irrégulière et ça me fait chier de bouffer une clé pour pas avoir le temps de jouer derrière tu vois surtout ta mi 150 boules s et que tu as du coup ça en bonus fait tourner ça des gens avec qui tu pourrais jouer là tout de suite maintenant genre t'es chaud on fait un fortnite go moi même pour jouer avec mes potes je joue plus personne en ce moment parce que j'ai plus la tête j'ai plus le temps les derniers jeux coop que j'ai fait en ce moment c'est diablo 3 parce que la saison m'a saussé de ouf avec le nécro je me suis saussé comme un porc et c'est trop bien je crois que je pourrais offrir un peu diablo 3 aussi parce que bon maintenant que j'ai fini le périple je suis en train de former légendaires faire des build opti et compagnie c'est plutôt rigolo jouer nécro et voilà mais ouais voilà fait tourner ça à des potes avec qui tu peux jouer tout de suite parce que moi du coup ça va être une perte de clé une perte de temps pas une perte de temps pour toi d'attendre que je sois dispo compliqué hein le raisonnement mais vie par les rêver donc là il me faudrait un faux faux cette carotte et de rocheux faut se fous ils sortent que la nuit et je peux dormir que jusqu'au matin c'est chiant il faudra un autre chorale il faudra un autre chorale pour créer de l'île comment ça créer des hybrides 1 parce que les hybrides c'est ce qui me rapporte vraiment le plus ou alors je 30 ans tous perdus en hybrides directement c'est facile ça mange pas de pain ça vous foutiez bien là bien que des légumes ce que j'ai comme ressources je pense que je vais faire ça donc comment créer des hybrides hop vous récoltez des plortes dans certains types aïe merci pour ça connard ouais les rocheux ils font des dégâts c'est pas les seuls mais ils font des dégâts vous récoltez alors vous voulez vous du coup vous créez des hybrides direct et bien écoute minitius merci merci beaucoup pour ta présence parce que j'étais absent dans la pêche depuis pas mal de temps merci de revenir merci d'être là d'être sub tout ça fin c'est vraiment un goût tiens merci pour ton bondon très très généreux enfin ça franchement tu te rends pas compte à quel point c'est c'est toujours enfin c'est toujours un geste surprenant fait de la part des gens donc merci beaucoup et du coup bon entraînement à très vite donc j'essaie de restreindre un peu plus maintenant que j'ai passé du coup cette phase de stress avec l'examen et tout voilà je vais essayer de faire des trucs un peu plus souvent à nouveau le soir tout ça et puis voilà merci à toi et à la prochaine chose et bonsoir bianca comment vas-tu bien j'espère alors du coup mes hybrides là oui mange un plan voilà voilà donc là normalement il n'en reste qu'un voilà et donc maintenant il peut manger viande et légumes ce qui est très pratique parce que du coup je prends des carottes bordées tant mieux alors si ça va je prends des carottes je les fais manger genre fait manger des carottes et du coup je ne reçois pas que des bleus ou que des tigres mais les deux donc hop masse alors par contre reste là merci masse masse ressources deux fois plus dans l'idée il faut tenir compte des valeurs boursières de chaque type de plort par bien sûr et bien écoute ça va là je me suis dit que j'allais streamer pour faire une petite pause avec les cours vu que ben là c'était un petit peu je suis sur des cours qui sont pas non plus trop compliqué mais qui me prennent un peu la tête parce que c'est un outil en fait j'apprends à utiliser un outil qui me plaît pas que que j'aime pas utiliser je trouve pas enfin maintenant que hop putain de maintenant que je sais faire ainsi proprement je trouve pas que l'outil est inutile mais moi il m'intéresse moins donc j'apprends quand même à m'en servir mais bof donc là sur la théorie et tout avec un peu de pratique derrière mais clairement rien de passionnant je trouve c'est moins intéressant c'est beaucoup moins technique du coup ça me passionne moins et du coup j'ai fait bon j'arrive plus à bosser j'ai la tête trop prise par autre chose et qui n'était pas le jeu bien sûr donc je me suis dit allez on va lancer un live on va présenter un nouveau jeu bien mignon bien chouette aux gens parce que j'ai passé ma soirée dessus hier et puis voilà on va on va voir ce que ce que les gens en pensent s'ils connaissent comment ils trouvent tout ça tout ça voilà bah toi j'espère que ça s'est bien passé du coup là la journée parce que du coup il doit être 21h25 je sais pas c'est ça si je dis pas de bêtises donc on va mettre encore un filet d'air voilà bon faut remettre des murs haut normalement mais assez vite du coup qui s'échappe on sait pas si filière va casser par contre normalement non mais victoire une prise un mail d'accord à 26 il est taré 26 et 12 à ça ça m'arrange pas du tout un mail de casé également alors mon petit cactus super salutations victor machin ouais d'accord ok super donc c'est nouveau partenaire qui qui déballe un qui déboule j'ai beaucoup trop de boue et le pire c'est que le hall tellement de poulet voilà on va récolter un peu on va aller commencer à nourrir le gros le gros cela intégré qu'on a vu tout à l'heure on va récolter quelques slimes rose aussi pourquoi parce qu'il en faut 26 et que mes stacks sont de 20 maximum donc très clairement là si je peux déjà il me faut faut que j'en amène que six dans l'idée mais voilà l'argent des roses on s'en fout là ça je crois que la barre plus élevée que j'ai vu hier soir c'était 18 et la plus basse 20 20 ans avec une heure d'accord ok et c'est monté jusqu'à 18 les plantes rose et c'est descendu jusqu'à 7 donc c'est bien c'est des pieds 7 mai comment vous dire que ce n'est pas intéressant apparemment là du coup des slimes rose que j'ai à proximité de la base pour l'échange c'est très bien mais les fosso faut j'attendre cette nuit en fait enfin qu'ils sortent ils m'ont falloir 12 sachant que s'ils bouffent quoi que ce soit il sait plus des fosso 1 donc faut que j'échappe très très vite dans l'idée ça m'arrange pas énormément mais bon faudrait quand même le faire voilà je garde de la bouffe sûrement en quantité importante au cas où et puis voilà donc les coquettes je peux ramasser ça c'est bon hein mais regardez-moi 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 ces gros tas qui bouge tout ce qui passe c'est infernal 1 je vous jure attendais pourquoi ils sont gros à c'était rose et bleu d'accord c'est là oui il ya plein de thème là bas et quand je commence à bouger des poulets ils vont les bouffer donc il faut absolument j'arrive à choper les poulets de loin dans l'idée où de merde de très près parce qu'il bouffe masse viande lui le gros porc là bas mais voilà moi poulet merci fruits et fruits fruits je dégueule de fruits j'ai même pas permis de dégueuler autant de fruits ah mais c'est pas grave donc voilà ah bah du coup tiens dans cas puisque tu es là j'en profite je crois que sur discord j'ai trouvé ce qui n'allait pas et pourquoi j'ai accès à des à des endroits auxquels je pense avoir accès donc sur on en parlera tout à l'heure je t'expliquerai c'est rien c'est vraiment trois conneries mais on fait ce que tu veux qu'on y re non 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 laisse moi les pireuses merci les pierreuses je vais pas les donner en fait je vais les élever parce que les pierreuses étant la nourriture préférée des slimes tigrés mes hybrides tigres roche vont donner deux fois plusieurs sources avec élevage de nourriture ça c'est bien bon allez tiens mange voilà donc on va changer déjà de type de bouffe à ce niveau là hop on s'en prend un tigré on prend bonjour tu n'es pas du tout envahissant ah et ben écoute pas de problème passez une bonne soirée bon resto peut-être que je streamerai encore ce soir on verra du coup si jamais tu n'as pas le temps que je t'explique spécialement je vais redéfinir un peu les rôles si tu me repasses à ton grade en fait et je vais je vais faire quelques modifications dessus pour avoir des rôles un peu plus cohérent et de toute façon je te ferai un listing de tout ce que je fais comme modif pour que tu vois ce que j'ai modifié et voilà quoi que tu saches que je fais quand même donc si tu as le temps vite fait de me passer bon bah en fait non on s'occupera plus tard quand vous rentrerez on verra c'est pas c'est pas grave c'est pas grave mais en tout cas je sais je sais où le problème donc tant que je l'ouvre pas au public ça ce sera bon n'y a pas de souci ok d'accord bon bah du coup je m'en occupe ce soir je te ferai un petit topo de ce que j'ai modifié et puis voilà si tu peux partir rester tranquille en sachant que ça va être tout propre ah et bonsoir et d'annos d'ailleurs je t'en ai discuté pardon comment vas-tu et d'annos bien j'espère pas trop chaud quelques détails il faut juste que je me maquille que je m'habille et voilà des détails non non juste taquine bien sûr c'est bien c'est un petit resto ça fait toujours du bien là toujours agréable alors 23 à 32 le faux faux quand même c'est intéressant économiquement parlant mascarotte beaucoup trop de carottes des cocos à bas les cocos alors les cocos en fait j'ai besoin de un seul coco donc on s'en fout eh bien écoute ça va la formation se passe bien les courses passe bien là ils sont un peu chiants sur ça que j'ai un monsieur octroyant un peu de temps de stream dans l'idée voilà mais sinon ça va tranquille la vie avance tout se passe bien donc là vous voyez je remplace les coquettes normales par des pierreuses et comme ça avec le coco à proximité vont faire des petites cocottes pierreuses qui ont des coquettes que je donnerai à bouffer à mes hybrides exactement vous avez suivi je vais les garder je vais les filets au gros et ben tu as du bol s'il faut autre chose parce que nous c'est l'enfer sur terre on y fait on y fait là tout de suite maintenant il fait 30 dehors oui c'est le feu les carottes du coup j'ai beaucoup de carottes j'en ai aussi à récolter je vais leur filet à bouffer voilà j'ai 186 de thunes dans l'idée il faudrait que je me démerde là pour créer des récolteurs de florts parce que ça clairement c'est la vie tenez de la nourriture pour vous voilà alors on va mettre un stock de carottes dans les six dans chaque 21 ans ça va 21 ça va attend j'ai fait 20 mais c'est chaud c'est chaud du coup je ne percutais là mais ça va non je te taquine voilà donc là on récupère les produits de l'élevage aïe voilà voilà bon c'est bien ah ils sont tous de l'autre côté merci aïe ah putain quelle galère voyez parce que le problème en fait c'est que les hybrides sont forcément gros et du coup pour naviguer en trou récupérer ça en plus là j'ai une espèce du coup les pierreux non les rocheux pardon qui fait des dégâts c'est l'une des seuls qui fait des dégâts donc c'est un petit peu voilà c'est bon où j'ai tout récup donc voilà c'est un peu compliqué de ramasser tout ça au milieu d'eux c'est pour ça que vu les hybrides que j'ai je vais mettre en place des récolteurs automatiques parce que passer au milieu de tout ce bordel c'est pas possible ah il fait nuit vite il me faut des phospho 12 je crois les phospho qui pop aléatoirement bien sûr sinon c'est pas drôle et du coup je dois intercepter avant qu'ils mangent des plortes d'autres trucs ou quoi que ce soit alors s'ils entendent bouffer un truc avant ça m'arrange parce que du coup je récupère de la monnaie phospho et ça c'est bien vu que ça et ça vaut de la tune mine de rien voilà bon dieu j'en ai un de niqué deux phospho c'est 20 interception je l'ai eu j'ai dû l'avoir je crois que je l'ai eu les coquettes du coup on prend on va nourrir le groupe le gros sans offense il est comme ça c'est c'est voilà il est gros il veut qu'on le nourrisse il est mignon il en son coin il fait chez personne du coup on va la porte à bouffer des phospho par milliers merci allez on a la moitié il en faut encore six et les slimes rose du coup on va regarder des roses aussi oh putain c'est la mauvaise touche c'est la touche de tir genre d'incident assez dramatique qui arrive parfois quand le streamer est confus très logiquement si je ramasse tous les les slimes qui sont là je devrais en avoir assez merci viens ici ne mange absolument rien d'autre que ce que j'ai dit de manger tu seras bien aimable voilà si je fous le stack de rose je pense que je serai bien pour le dilemme et là là bas du coup non j'ai tous virés ouais j'ai tous virés d'autres phospho s'il vous plaît au putain au merci pour ça vraiment un faux faux oh non oui pourquoi c'est infernal ce jeu des fois vous êtes là vous espérez et paf tout s'effondre alors il ya une zone par là est ce qu'elle est débloquée ou pas alors là on tombe sur les premiers slimes agressifs les slimes agressifs il faut que je leur donne à manger pour qu'ils se calment sinon ils vous explosent la gueule un littéralement et il faut une clé et c'est pas une clé que je veux dépenser donc là on passe parce que du coup ils vont me donner du plôtre phospho mais moi je veux des phospho en eux mêmes donc du coup ça m'emmerde obligé de me déplacer très très loin en espérant qu'ils repopent ah bah là démerdez vous purgez vous pour le fait par le goudron sur les purifiés tout ça bon il faut des plotres des slimes phospho des phospho par milliers les poulets aussi hein ah putain il a bouffé un plotre rose le sale con hop alors toi tu manges voilà c'était heureux c'est très bien ah non il faut aller d'autres phospho puis là mais putain oh là 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 mais quel enfer quel enfer ah oh putain oui je me rappelle ah je m'en occupe de suite comme ça c'est fait hop voilà voilà ah bah du coup là pour l'instant je suis n'a pas de rang sur mon discord tu peux voir du coup que tu n'as accès à rien donc dis moi du coup si c'est ce que tu aimerais aussi pour les gens sur le tien parce que là non tu peux pas déplacer je veux pas écrire nulle part tout ça donc avant que je te donne un grade dis moi si c'est bien le genre de choses que tu aimerais comme ça je reproduis ce que j'ai fait moi du coup je prends discorde et je suis sûr que ça marche vu que le minceur de test à un gordo phospho c'est mignon putain si vous le faire exploser mais il manque trois faux faux et il fait encore nuit mais j'aurai jamais assez de fruits c'est chaud ah putain ce qu'il faut que je repasse là j'ai plus de bouffe merrrde vite aïe 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 hop les coquettes pierreuse euh ouais voilà un coco en reste au coco allez salut il a le look après tout coco donc ça va voilà voilà à du coup ils ont tout bouffé ah ouais non c'est chiant salut on aura moyen de les vaincre un plus tard vous inquiétez pas c'est prévu ah oui donc là aussi en fait à ça ça va m'emmerde par contre là c'est chiant à la la c'est chiant la c'est chiant là je vous le dis c'est chiant voilà les pauvres petits slimes qui se font manger c'est horrible le capitalisme je vous le rappelle des fruits et je peux pas les ramasser je vais pas les prendre ce sera un peu con non mais il me faut des faux faux plis je suis à trois d'avoir le deal un seul oui 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 j'ai ici et voilà c'est gagné à j'ai pas full stack par contre et pour foot avec de rose merde qu'est le bordel à bataille lui niquer je pourrais pas le récupérer dans il faut trois slimes rose et on devrait pouvoir faire le deal sans trop aller salut voilà donc voilà donc du coup tu vois là là avec le gratte que tu as actuellement tu peux aller nulle part dans le coup j'ai donné un gratte qui donne accès à la plupart des choses voilà le même note que clary comme ça vous avez les mêmes prérogatives de façon je fais confiance autant l'une qu'à l'autre donc voilà et je sais surtout que le capacité quel pouvoir ou non vous avez sur le le serveur donc ça me suffit largement et m'en fait l'excès bon ben alors les faux faux les faux faux c'est bon et les roses et bim des ressources par millions alors les cocottes hop les piques en du coup je voulais nourrir le gros mais c'est pas la peine voilà voilà du plot des fruits c'est tout ce qu'on veut c'est magnifique ah oui parce que pour modération c'est c'est vraiment le fait de faire régner la loi et l'ordre dans l'idée alors qu'administration ça touche un peu plus pour moi à à l'organisation même du discorde en fait tu vois je le vois plus comme ça non il bouge tout le site asie tu me saoules d'un gamin pour les tous les plots trop s'effondre bien sûr tout ce que je peux produire ses fonds évidemment mais ici mais ici là là bob moran mais ici voilà merci tout qui mange n'importe quoi lui sert à rien ah mais je suis fou le carotte à merde bon j'ai 700 alors vu que j'ai 700 on va on va mettre 10 carottes dans chaque enclos et pour ça j'ai pas besoin d'auto feeder en fait tenez mangez des kilos de légumes et soyez heureux voilà ça je vais prendre les autres carottes de la plantation 13 carottes parfait on va mettre 6 1 2 3 4 5 6 voilà comme ça après je coupe la plantation je la recommence ça j'oublie pas de non j'oublie pas de la à merde allez allez retirer les cultures et on la remet comme ça donc ouais c'est au dessus de modération les coquettes de pierre et tout là ouais rien d'intéressant alors par contre on va mettre vous allez voir qu'il faut vraiment être stratège un ramasseur ici voilà comme ça on l'active il ramasse tout je récolte où je vais tout vendre et avec ce que je récupère d'argent au bassinet non mais c'est les gens de confiance c'est les gens de confiance voilà qui du coup ont tout à fait leur place sur sur le serveur et et dont je sais que il n'y aura pas d'abus de privilèges genre de truc voilà enfin c'est mes bras droits dans l'idée sur le serveur pour faire simple du coup j'ai eu le deal ouais mais j'ai pas récolter putain je suis obligé il manque un truc dans j'ai pourquoi j'ai plus d'argent parce que je n'ai pas pris en fait voilà tu prends pas l'argent tu peux pas tu peux pas vendre tu vends pas les produits tu as pas d'argent c'est voilà hop ça c'est bon 300 il faut 500 bon bah du coup on va voilà voilà on va tout récolter à la main c'est pas grave alors les carottes on les laisse par contre ça il y aura un auto feeder qui distribuerait de la bouffe à travaux réguliers pour tous les slimes soit nourri correctement tout ça mais mais du coup j'en ai ah non j'en ai bien quatre de chaque côté je comprends pas bon mais mais voilà oui pile 500 putain ça c'est bien vous allez voir du coup le l'upgrade d'argent que je vais pouvoir mettre en place avec simplement avec là une autre nourriture pour ce modo voilà alors là j'en ai combien alors les trois qui sont là déjà hop voilà et on va prendre celle là aussi donc là c'est les ramassades de plorts qui marchent automatiquement c'est très bien les fonds on garde ça fait un peu de bouffe à donner aux mobs pour passer ou à putain du plôtre fausse faux avant que quelqu'un le bouffe que les fausses faux sont chants ils mangent que des fruits et ça clairement c'est chiant ça ça clairement manger que des fruits c'est chiant alors bien sûr si je faisais des parcelles qui me permettent de faire pousser des fruits je pourrais en faire là tout ça mais là j'ai prévu de mettre du coup un étang pour les slims à queue et un incinérateur pour débarrasser tout le merdier ou peut-être incinérateur plutôt ici et salle là ouais enfin faire un truc dans ce style là quoi donc le phospho combien il vaut au marché 34 ouais qu'on a moins vous voyez je peux produire des phospho de ces deux de ces deux types donc les tigrés et les rocheux qui valent 16 et 19 et les phospho ça vaut 31 donc autant vous dire que j'ai vraiment intérêt maintenant à à faire de l'hybridation avec du phospho dans l'idée parce que c'est des seuls que je connais si je trouve celui ci celui ci celui là celui là cela là en termes de poignons ça va être encore plus encore plus monstrueux alors bien sûr les golden même pas j'en parle parce que bon bah c'est l'eldorado de du slime rancher par excellence mais bon hein je viens de taper on excite à tendre et du coup voilà hop voilà bon ça ça pousse voilà les coquettes standard ça ne m'intéresse pas ce jeu coûte une vingtaine d'euros et en ce moment en fait sur xbox xbox one quand on est membre du programme de fidélité gold donc le programme qu'on paye 60 euros par an qui donne accès aux jeux en ligne et des jeux gratuits tous les mois tout ça et bien il est gratuit c'est pour ça qu'il m'a que je me suis mis parce que je l'ai vu gratuit j'ai fait bon on va essayer allez on tente et finalement j'ai passé je me suis mis hier vers 19 heures et j'ai quasiment pas arrêté jusqu'à minuit et demi j'ai fait mais c'est génial il ya plein de trucs à faire et tout c'est trop rigolo ah oh putain de la viande de la viande par kilo tonne quoi mais sinon il coûte 20 euros ouais il était en accès anticipé et là il est passé apparemment en version entre guillemets finale et nous le tuer là j'entends des mais qu'est ce que c'est d'accord bien la bien la bien la bien la bien la bonne merci et bon là je pense qu'il va exploser le gros 1 là alors par rapport à ce qu'ils proposent c'est un jeu solo n'y a pas de multi joueurs ce qui est dommage pour 20 euros c'est quand même un investissement pour un jeu solo qui est assez conséquent je trouve après donc t'as invité les limites du jeu vu que une fois découvert toutes les espèces et que éventuellement tu peux toutes les cultiver tu as plus rien à faire tu as juste à récolter et c'est un jeu que tu consommes donc dire qu'il vaut 20 euros je sais pas mais après il ya quand même beaucoup d'exploration beaucoup de recherche beaucoup d'amélioration il ya un mode défi 20 20 ça me semble un peu trop 15 par contre je dirais oui qu'un c'est déjà plus justifié parce qu'il ya quand même un contenu solo moi j'ai joué six heures j'ai fait quelques succès mais si on veut faire la chasse au succès vraiment de façon très intense il ya des succès qui sont extrêmement difficile à accomplir et du coup ça pousse vraiment le joueur à se dépasser ça c'est très bien mais on a plus 15 15 ça irait 20 pour moi vu qu'il ya pas de multijoueur 20 euros de façon pour un jeu maintenant indépendant qui a pas de multijoueur ça c'est trop moi je trouve que c'est trop dans l'idée ouf 20 euros 20 euros bas c'est un billet de 20 euros non enfin du coup tu voudrais savoir ce que tu peux faire avec 20 euros à la place d'acheter ce jeu 1 et quoi par là putain oh ouais 20 euros c'est 20 euros c'est faire 20 euros c'est une petite soirée 20 euros c'est le haut des cubes et putain nice je prends 20 euros c'est ah oui si tu convertis oui du coup tu auras la réponse parce que du coup vu que ce sera dans l'âme dans la mode tu connais mieux tu pourras te rendre compte mais ouais enfin c'est pas non plus excessif il faut pas oublier que 20 euros ça peut sembler cher mais c'est une équipe de développeurs indépendants c'est pas comme si blize c'est pas comme si blizzard ou ou touquet ou bethesda sortait un jeu à 20 euros tu vois c'est il faut prendre ça en compte économiquement aussi c'est qu'ils demandent ça parce qu'ils pensent que leur jeu vaut ça mais voilà mais après est ce que tu veux dépenser tes 20 euros là où dépenser 20 euros dans un un fast food et une place de ciné pour une sortie avec des amis tu vois c'est comme ça que moi je calcule plus si c'est si c'est rentable ou pas en fait pas du coup à y des fruits mais des fous mais des cubes et mais il aime ça en plus mais oui il aime ça ah putain ça va pas suffit merde les cubets il adore ça bob il est heureux voilà moi je suis tu vois 20 euros je sais que ça me fait ben on va dire un menu à mcdo dans l'idée et une place de cinéma voilà c'est le chanceux comment ça tout seul aïe dégage mais mais dès que les bordels de race le sim chanceux je sais pas quoi il sert j'ai toujours pas compris comment il marchait je j'en sais rien c'est un mystère pour moi ce time est disparu et du disparaître en plus mais voilà tu vois une place de cinéma ça coûte un peu plus d'une dizaine d'euros chez moi à toulouse et et un mcdo ça coûte 9 euros on va dire donc voilà j'ai le choix entre une soirée avec des amis ou un jeu ont du coup la soirée que les amis c'est chaque fois 20 euros le c'est une fois 20 euros c'est celui comme ça aussi mais mais voilà c'est pour ça que vu que j'ai gratuit je suis très content c'est méga rentable après tu vois c'est clairement le genre de jeu que j'aime pas acheter sur des sites de revente de clé type g2a gaming tout ça parce que pour moi c'est des jeux qui sont tellement bien travaillé tellement qui répondent tellement bien à ce que demandent les gens qu'il faut soutenir les développeurs à fond parce que c'est des mecs qui bossent comme des tarés qui font d'énormes sacrifices dans le concession sur beaucoup de choses et je le vois avec les vidéos de zérator pour la coq tv gaming quand ils rencontrent des développeurs dans des studios indépendants c'est des mecs qui se donnent vraiment à fond dans leur boulot parce qu'ils sont passionnés et moi je pense que soutenir ce genre de personnes c'est vraiment important pour pour le marché en fait c'est vraiment important pour que jeux vidéo continue à grandir parce que si on fait que rincer des gros les gros dev et les gros prod ça assombrit tout fin ça des fruits merveille des fruits manger comme jamais ça ouais voilà enfin ils sont le jeu en soi il a rien d'extraordinaire c'est un fps et les graphismes sont de bonnes de bonnes factures il a rien d'extraordinaire mais au moins elle mérite d'exister quoi et il existe pourquoi parce que des gens l'ont créé et s'il est au putain une caisse et les gens l'ont créé pourquoi parce qu'on leur a donné les moyens de le faire et du coup chaque personne qui achète le jeu leur permet de continuer à exister et de proposer peut-être au putain des betteraves du coeur alors ça une pierreuse en plus sa betterave du coeur c'est pile ce qu'il faut ouais c'est un peu ça ouais surtout que j'étais à 5 qui est sorti sur les anciennes puis sur les nouvelles puis sur pc en même temps enfin le jeu a déjà été ultra rentabilisé juste sur les la génération ps 360 bas ce jeu c'est le capitalisme en fait aussi mais mais voilà mais on est d'accord fin ça sert à rien de forcément leur donner à eux et de pas donner oh putain il est plein alors là c'est fait du site du coup on a une deuxième clé ça on aime et alors là on va se débarrasser des pogo fruits à l'étude et tous les pieds pour ramasser les autres fossaux parce que là je veux pas encore pas d'élevage de fossaux sont toujours trop cher au niveau de la mise en place donc c'est pour ça que j'ai je ne m'en occupe pas mais alors récupérer leur ressource à ça je m'en occupe pas étonnamment ça je m'en occupe après c'est vrai croc star pour en revenir à ça ils ont ils ont clairement un savoir-faire dans leur jeu il est fond très bien on peut pas le nier non plus tu vois mais je préfère m'acheter des jeux comme ça comme acheter j'étais à 5 j'ai envie de jouer j'étais à 5 vraiment c'est un jeu qui est vachement bien qui est qui est cool mais ça me change pas que ce qu'on somme déjà beaucoup comme jeu donc pas tout de suite un jour je le ferai j'y jouerai je ferai du multi tout ça mais c'est que l'empreuve priorité quoi mais vraiment pas du reste de poule mais où là où je sais pas là il ya clairement un poulet quoi arrêtez vous abella merci ouais voilà il ya tellement de trucs j'avais jamais vu avant dans des jeux comme ça que je peux pas m'empêcher d'être attiré par genre de jeu quoi même si c'est du déjà vu si c'est parfois rien de nouveau enfin rock et kick c'est ce principe c'est un jeu indépendant à la base mais il a tellement marché de ouf oh putain mais quel ogre mais j'en peux plus ce truc qui refuse de exploser en plus il ya mais si du coup vu une deuxième que je prends des pensions ici vu qu'il ya un raccourci forcément vache pas ma base mais je suis pas sûr ça qu'avant faut que j'aille voir les offres aussi de commerce mais voilà enfin ils ont ce savoir-faire donc c'est normal qu'ils fassent de l'argent avec ils savent comment séduire et en fait pour moi les studios les gros studios ont la force du marketing là où les petits studios ont la force de l'innovation et du coup je trouve que c'est important de faire vos animations marketing mais le marketing t'as quand même envie d'y céder parce que ben justement ça c'est de plaire ça c'est de parler donc tu vas t'empêcher d'acheter un fallout 4 1 8 sur 3 gta 5 1 skyrim 5 1 1 leur rôle x ou ce que tu veux mais moi j'ai aussi envie d'acheter des jeux comme ça parce que c'est sûr tellement de tigres et qui vont partir à l'océan 1 1 1 1 j'aurai la paix voilà voilà allez salut à la faute les chats il en reste à la merde oui non non assisez bon si c'est bon c'est bon non non on va t'en va t'en va t'en va t'en désolé encore des betteraves ou non pas la coquette on s'en fout ça ça m'intéresse pas excusez moi excusez moi petite interruption d'ailleurs je vais devoir arrêter parce qu'en fait c'est l'heure de bouffer c'est moi qui vais chercher la bouffe donc la partie ce qui me donne non ça donne envie mais une fois le jeu en main le gameplay découvert alors tu as raison dans certains cas parce que du coup avec les grosses boîtes à marketing de l'e3 notamment où ils ont leur place auprès des constructeurs et ça donne du coup énormément de visibilité ils montrent de grosses démos techniques tout ça et après ben watchdog style à savoir ben gros downgrade le jeu est beaucoup moins vivant beaucoup moins intéressant que ce qui paraissait être mais pour moi il ya aussi l'effet the witcher 3 où les bandes annonce vendent le jeu et le jeu une fois sorti est très très bien aussi donc du coup ah mais je suis coincé c'est pas encore un short cut merde merde j'ai fait ça pour rien bon c'est bon moi je l'ai fait c'est déjà bien ça me donne un accès pour plus tard à d'autres trucs donc voilà donc je vais faire quelques échanges commerciaux ramener ça récupérer un peu faire de la thune je vais arrêter de stream vu que ça va être l'heure de manger et c'est moi qui suis chargé de récupérer la bouffe mais voilà tu vois il ya deux poids deux mesures dans le marketing vraiment jeu vidéo parce que ça dépend vraiment des boîtes en fait ah ben très bien bah du coup tout m'a pas remanger magnifique mais du coup je suppose que tu veux y aller de toute façon moi je vais devoir y aller donc je vais faire les au revoir mais des bêtes non les betteraves je m'en fous je préfère les carottes oui les carottes clairement j'en ai rien à foutre parce que ça pousse partout mais les betteraves de coeur j'ai réussi à choper que quatre donc je vais les faire pousser à la place des carottes et oui parce que les betteraves de coeur sont l'un d'autre préféré des sim rocheux donc du coup j'ai double nourriture qui plaît un vieux coco pas le coco et tout vieux un d'avis un coco tout le monde s'en bat les coups de ce qu'il fait donc je vais arrêter la culture et la remplacer bon je récupère les carottes qui sont au milieu comme ça à petit trou de mémoire collant chaussettes chaussures escarpins talons ballerines semelles et tout ça dans l'idée donc je sais pas si j'ai tapé juste au milieu escarpins voilà donc là oh putain ouais mais les betteraves quand déjà ils ont fait maths en combien j'ai de thunes à récolter parce qu'ils ont 10 donc double stack normalement même plus ça ouais ça c'est bon ça on aime maintenant clairement les carottes se dégagent à le français compliqué le français est pas seulement plein de subtilité le 6 plein de mots qui servent les choses qui existent avec d'autres mots c'est un peu chiant non mais le français c'est comme un arbre la plupart du temps tu as une racine tu as un tronc et après tu as plein de branches avec différentes couleurs dessus c'est pareil tu as les chaussures c'est le tronc les escarpins les baskets les mocassins les espadrilles et tout c'est les branches quand tu vois le français comme ça c'est beaucoup plus facile tu t'embêtes beaucoup moins ce qu'on appelle les champs lexicaux mais ça si tu veux je t'en parlerai un peu plus or parce qu'on s'en fout là tout de suite voilà tu vas passer une bonne soirée moi je vais manger une bonne pizza non pas tout sort de putain de non il sort voilà comment ça merci mais oui je te parle des champs lexicaux parce que c'est 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 très pratique de maîtriser des champs lexicaux de beaucoup de choses c'est vraiment hyper hyper pratique pour communiquer et même que ce soit à l'oral ou à l'écrit et alors là ça fait quoi une heure vingt que je joue j'ai déjà plus de mille de thunes je vous cache pas que je suis assez confort le spiderman qui actuellement cinéma est vraiment sympa après moi si tu veux te conseiller un film à aller voir au cinéma c'est baby driver baby driver c'est vraiment un super film parce qu'il est vachement tourné sur la symétrie entre les plans donc les plans filmés et la musique c'est un film d'action très sympa il ya un bon casting et franchement il m'a donné il nous a donné avec aliénor et une pote une dose d'adrénaline un souffle un plaisir mais vraiment vraiment excellent donc si jamais moi je te conseillerais plus baby driver je pense que ça d'eau putain de changement du marché valérien ouais de luke vaisson qui a l'air vraiment très très beau très très bien putain on a gagné 7 depuis ce qu'on aurait pu récolter grâce au prix du marché qui change oui ça vaut plus rien 15 15 c'est nul ça vaut à peine un peu plus que les roses donc ouais donc on est alors j'ai vu spiderman et baby driver et valérant il est commandé d'un autre valérant du coup c'était à d'accord après bon c'est ton avis c'est pas le sien si elle va le voir voilà enfin deux fois deux mesures un c'est toujours personnel c'est joli le ciel mais ah oui non mais ça on s'en doutait 1 c'est du lui besson même temps il ya rarement grand chose derrière mais bon mais bon voilà alors que baby driver il est plus proche de passer une surduse parce que c'est sûr un un mec qui conduit des voitures mais je te laisse découvrir mais il ya quand même des personnages bien plus trempés et une intrigue que tu vois pas forcément venir en fait et ça je trouve ça plus intéressant et franchement entre spiderman et baby driver je te conseille beaucoup baby driver parce que c'est déjà parce que c'est un film d'action d'un très bon réalisateur et que franchement moi il m'a beaucoup plus transporté émotionnellement au niveau de l'adrénaline et genre de trucs et au niveau simplement de rentrer dans le film que spiderman parce qu'il en a déjà vu on connaît voilà là c'est le nouveau bon il est high tech les jeunes machin mais vraiment de me driver mérite spiderman c'est du marketing vie driver c'est de l'indépendant donc du coup je t'en vais driver sans aucun aucun scrupule parce que moi je trouve qu'il est vraiment bien ouais non mais je pense que baby driver c'est c'est un peu proche de façon furious mais il y a quand même des éléments plus profonds tu vois il ya ces scènes d'action cette conduite ce côté un peu bang bang mais il ya quand même il ya en fait c'est les personnages qui sont beaucoup plus importants que les scènes d'action et il ya des retournements de situation que tu vois pas venir et je trouve que du coup c'est très bien parce que ça c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais dire les mails c'est pas grave alors j'ai un artiste tout ça fermier ok est clairement baby driver je pense tu seras pas sera pas déçu des betteraves de coeur des carottes des fruits oh il paye bien et si tu n'es pas si si vous n'avez pas aimé et ben et ben je vous rembourserai les places voilà c'est dit comme ça c'est fait alors par contre ça j'aimerais bien le faire comme d'il mais on le fera tout à l'heure je pense que vous prenez live après là il faut vraiment que l'école non je vais me faire taper sur les doigts donc voilà bon du coup je vous laisse donc vous remercie ridanos merci bianca merci juno merci minutius d'être passé merci minutius pour ton don de 20 euros c'est vraiment hyper généreux je suis content de restremer ça me manquait vraiment mais j'ai du monde qui est venu à la maison pour les vacances genre de trucs c'est l'été c'est plus compliqué enfin voilà mais ça me manquait beaucoup de ne pas être avec vous pour partager ce genre de moments avec vous donc du coup je vous reprends tout à l'heure le live maintenant mais si je vous rembourse pas que tu m'as des trucs derrière sinon on finit jamais c'est pas c'est pas possible mais mais voilà donc du coup merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur ce petit live je reprends tout à l'heure je vais pas publier spécialement quand on va continuer du coup à progresser avec cette partie pas avec la mienne parce qu'elle est plus avancée donc c'est je pourrais mais je préfère qu'on arrive au même point dans les deux parties pour que de vous montrer un truc nul et un truc opti donc voilà merci à tous à tout à l'heure peut-être vers 9h30 alors c'est pas sûr que je reprenne je vais voir si j'ai pas une pote qui veut sortir que pas trop le moral en ce moment donc les amis c'est quand même plus important que l'argent parce qu'on a plus besoin d'eux et puis voilà donc je vous tiens au courant je ferai un tweet je retweeterai un truc voilà vous embêtez pas donc voilà merci à tous et peut-être tout à l'heure sinon peut-être à demain sinon une prochaine fois là l'été c'est compliqué mais mais voilà merci à tous pour votre présence encore et à très vite ciao bye bye